Musique de générique Salut à tous et à toutes c'est Seven et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Ça là regardez il s'agit de Dragon Ball FighterZ ou FighterZ Je sais pas comment ça se dit tout le monde dit n'importe comment Moi je suis perdu je suis paumé d'accord Donc déjà regardez vous même l'intérieur de ce collector je suis désolé si ça brille la lumière forcément je suis obligé Le jeu fait 6 gigas ça me paraît très très peu Donc on va ouvrir ça tout de suite je me suis muni d'un couteau Ah oui je suis dangereux aujourd'hui je suis avec un couteau On va ouvrir ça tranquillement et j'aimerais pas tout casser Alors je tiens à préciser également une chose je suis pas un fan enfin je ne suis pas un énorme fan de Dragon Ball J'aime bien les jeux en général j'aimais bien ceux d'avant Celui-ci m'a l'air absolument incroyable Donc du coup on va découvrir ça enfin là on va découvrir le collector chaque chose en son temps n'est-ce pas Couper et couper 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 encore voilà parfait On va ouvrir ce plastique à la con Ah je vais pas préciser le prix de cette édition collector elle coûte 149 euros je crois On va déjà ouvrir ce fourreau voilà qui me paraît plutôt sympa regardez Ouh magnifique On a un coffret qui est un peu différent j'ai pas fait gaffe si non oui avec boue si je dis pas de connerie boue et sel Pour ouvrir ceci alors il faut que je trouve dans le sens où ça s'ouvre Il y a peut-être un A je crois que ça se soulève Ok autant pour moi et Aïe j'ai mal Là j'ai juste l'air très très con on va pas se le cacher Ils auront pu mettre une poignée sur un qui est plus pratique Ok Là je suis arrivé et j'ai mis du temps j'ai mis au moins 5-6 minutes Non peut-être pas jusque là mais j'ai mis pas mal de temps bref Ouh là on a déjà des trucs assez sympa là visiblement Le steelbook Dragon Ball FighterZ et ça c'est très bien Parce que regardez on a également le jeu qui est à côté c'est pas le cas de tous les collectors Le steelbook que vous pouvez laisser évidemment votre boîte Tandis que vous vous mettrez votre jeu dans votre collection ou dans votre ludothèque Il sera plutôt intéressant et franchement il déboîte en plus Attendez je vais l'ouvrir en entier comme ça vous allez tout le voir regardez Plutôt magnifique franchement il est vraiment beau Il est vraiment très 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 beau avec derrière c'est qui je pense que c'est Son Goku Non je sais pas dites moi si c'est lui Une fois qu'ils sont consommés je sais jamais si c'est Bah si ça doit être Son Goku et Vegeta Il y a Vegeta au dessus je crois si je dis pas de conneries Là on a bah comme je l'ai dit le fameux jeu Avec le PG donc je sais pas quoi Violence Online Interactive je sais pas trop ce que c'est Enfin bref on sort pas les couilles On a ce petit truc là regardez Alors je sais pas du tout ce que c'est Qu'est ce que c'est Not For Individual Vestal Donc il ne peut pas être vendu individuellement Comme tous les collectors Alors on va y ouvrir Ah je crois que c'est des cartes postales Je crois que c'est des cartes postales ou des cartons ou des feuilles Enfin quelque chose Oh oula ah oui c'est chouette Putain c'est vachement bien foutu Attends ouvre moi ça Ouvre moi ça encore une fois si j'y arrive Ah putain j'ai l'impression d'être manchot aujourd'hui J'ai l'impression d'avoir perdu D'être devenu vieux d'un coup là Voilà hop parfait Ah mais regardez c'est tout Ah mais c'est des trucs il y en a que 3 en fait Mais c'est dans des plastiques Et je vais en ouvrir une Rien que pour voir Là hop Attends On va en ouvrir une Rien que pour voir à l'intérieur d'une Je pense j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs Non ou c'est juste une petite Ou ça s'ouvre ou quelque chose J'ai l'impression qu'il y a quelque chose Ah non en fait non il y a absolument rien C'est juste ça Regardez pour le coup il y a juste une carte Elles sont franchement jolies Honnêtement elles sont franchement jolies Laissez les sous le plastique Je vous donne un conseil Mais je trouve que ça rend encore mieux Ça fait un peu plus brillant Je trouve ça sympathique En attendant franchement elles sont jolies Bon j'avoue que 3 c'est pas beaucoup Pourquoi pas en mettre 5 ou 6 ? Non honnêtement Est-ce qu'il y a quelque chose là dedans ? Non c'est juste du carton pour faire la séparation Oh putain Là je viens de voir le truc Bah là vous le voyez aussi Le truc rouge là Là quand tu vois ça tu te dis C'est ce que j'attends le plus C'est ce qui m'a fait acheter ce connector C'est la figurine Parfait nickel Hop là Le petit carton Regardez hop Carton tout rouge hein De tous les côtés Alors ensuite Par où ça s'ouvre ? Ici parfait Hop là ouvrons ce truc Attends hop là Je joue couteau encore une fois Voilà parfait Voilà Oh je vois la tête Ouh ça a l'air super beau Ça a l'air super beau Regardez Hop là je vais vous la montrer Hop Voilà Regardez c'est grand Ça fait la taille de ma tête à peu près Est-ce qu'il y a du scotch ou pas ? Ouais il y a du scotch encore Décidément il y en a du scotch partout Bah c'est pas plus mal Au moins ça risque pas de se casser la gueule Du coup si je prends le couteau à l'endroit ça ira bien mieux Bah oui évidemment Ah oui il y en a Non c'est bon Ok nice Ouh doucement 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 Ne faites pas tout tomber Jean-Philippe Merci Hop ça on enlève Plastique Plastique à vendre 150€ le bout de plastique Oui 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 50€ vous ne l'avez pas Affaire en or pour un bout de plastique absolument Après de port payant également Faut pas déconner au bout d'un moment Quand on fait les choses On fait les choses bien Ensuite Ah bah voilà Regardez c'est une petite figurine Franchement vraiment identique à ce qu'on peut avoir sur le carton Franchement très très belle hein Enfin je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime plutôt beaucoup Alors bon Autant vous dire que la focus ne se fait pas Je sais pas pourquoi Je suis obligé d'être loin pour vous montrer Euh Honnêtement euh Regardez même le petit Dragon Ball Fighter Z Z Moi je le dis Fighter Z Moi personnellement Franchement elle est vraiment bien bien foutue Honnêtement Elle est vraiment bien foutue Avec le petit truc derrière là Qui fait genre euh Quand il charge avec le key Je crois que ça s'appelle comme ça Franchement c'est trop trop cool La figurine est vraiment 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 très 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 belle Et très très réussie Et franchement je suis content Parce que je trouve que les figurines Honnêtement euh Les figurines Dragon Ball en général Elles sont plutôt sympa Même si je suis pas enfin Connaisseur de la série Euh bon bah écoutez On a fait le tour Comme vous pouvez le voir avec tous les cartons C'est tout vide Petite récapitulation De cette édition collector Donc bien évidemment on a le jeu Avec certainement à l'intérieur Euh Des contenus additionnels euh Numériques Si je puis dire Nous avons le fameux Steve Book Qui est vraiment euh Très très classe Nous avons également les fameuses euh Trois cartes différentes Euh Que voici Et bien évidemment Cette petite figurine Que voici Que vous avez vu Euh franchement Pluton très très belle Euh honnêtement il y a le support Voilà en dessous En espèce de croix C'est tout pour cette édition collector Dragon Ball Qui coûte quand même 149 euros Et honnêtement Pour le prix euh Je trouve que c'est euh Un petit peu cher Pour euh l'édition collector Que c'est Sur ce on se retrouve A très très vite pour de prochaines vidéos Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu A t'abonner Etc 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 Et on se retrouve A très très vite Pour de prochaines vidéos Salut à tous Tchao bye